Salut Marie ! Salut, ça va ? Ça va. Il ne fallait pas coutume, je n'ai pas regardé Boris. Mais moi j'étais sur le plateau, donc ça va. Tu étais sur le plateau, donc tu étais là pour deux. Mon petit doigt m'a dit que c'est David qui est gagné. Oui, ça va bien d'informer, comme quoi, à l'air d'internet, on arrive encore à être informé assez vite. Mais oui, effectivement, c'est David qui est gagné. On s'en doutait tous, on savait que ça allait se passer comme ça. C'est très légitime. Oui, clairement, en plus. Par contre, ce qui a été un peu étrange pendant l'émission, c'est qu'il y a eu plusieurs retournements. On s'attendait par exemple à ce que les finalistes soient David et Michael. Finalement, c'est David et Robin. C'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu le phénomène Roberto l'année dernière. Les petites fans, en furie, qui votent pour leur organisation. Il avait son fan base. Ah oui, il y avait des filles qui criaient dans le public. C'était chaud. Pour Robin, il plaît à l'agente féminine. C'est peut-être pour ça que Quentin l'avait un peu dans les dents, d'ailleurs, au début. Parce que lui aussi a sa petite fan base de femme. Oui, il était un petit peu jaloux. Et apparemment, Quentin s'est mis tout nu. Oui. Enfin, presque tout nu. Oui, il n'allait quand même pas montrer tout. On est d'accord. C'est ça, ça reste une heure de grande écoute. Mais il avait parié qu'à 100 000 fans de la page Facebook de The Voice, il se mettrait tenu à la finale. On est sûr qu'il ne le ferait pas. Mais finalement, dès le début de l'émission, il est arrivé en peignoir. Et il l'a fait. Il l'a fait plutôt bien. Il fallait oser, hein. Il fallait oser. Tu n'es pas tombée de ton fauteuil dans le public. Je ne suis pas tombée de mon fauteuil, mais il n'y a rien à dire. Tu n'étais pas retournée. Je me serais tendu retournée, si j'étais dans un fauteuil qui se retourne. Mais voilà, il faut oser. On souligne le geste, déjà. Les performances, est-ce qu'il y a... J'imagine que David était forcément au-dessus. Il y a d'autres chanteurs qui se sont démarqués. Mais oui, clairement. Mickaël s'est vraiment démarqué. Il nous a chanté une version des Kings of Leon très fidèle aux Kings of Leon, mais très bonne. Franchement très très bonne sur le plateau cette année. Je ne sais pas comment c'était à l'écran, mais c'était vraiment bien en live. Angie était super aussi. Elle a chanté une course de Whitney Houston, qui était vraiment très très bien. Elle est bien, je me suis dit. Oui, très très bien. Elle a la voix pour aucune fausse note. Enfin, c'est parfait. Elle était très classe aussi, parce que la styliste avait fait des gros efforts. Et il lui avait mis une grande robe à maillettes magnifique. Sinon, elle a aussi chanté DJ-TJ de son single, qui était super bien aussi. Et comme DBJ, ça s'est fait pour elle. Enfin, c'était top. Robin a dit que les fans et les femmes s'étaient mobilisés pour lui. Est-ce que ses performances étaient à la hauteur ? Franchement, oui. On a toujours dit que c'était un petit garçon qui ne savait pas trop faire passer l'émotion. Cette fois-ci, il l'a fait. Ouais. Il a chanté Elf, les Beatles, c'était super bien. Elle était danseuse. Enfin, des danseurs aussi. Et ouais, non, il s'en est franchement bien sorti. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà, tout le monde était d'accord pour dire ça. Voilà. Donc, c'était une belle finale qui était à l'image de la saison ? Franchement, c'était une très belle finale. Ouais. C'étaient les 4 meilleurs, je pense qu'on peut le dire. Enfin, peut-être... Ouais, enfin, soit. Oui, voilà. C'était presque les 4 meilleurs. Ouais. Voilà. C'est légitime que ce soit David qui la remporte. On va voir ce qu'il en advient. Étant donné qu'il est très gentil, très humain, etc. Mais bon, c'est un monde de requins, comme on le sait. En espérant qu'il tire un tout petit peu plus son épendu chapeau que Roberto. Et voilà, qu'il soit bien coaché par Marc. Il y a du potentiel pour passer au Roberto, faire un peu mieux qu'au Roberto. Mais oui, évidemment. Déjà, il a un timbre très particulier. Il s'est ouvert à d'autres registres, comme il aime le dire. Grâce à Marc. On l'a vu avec quand il a chanté Lana Del Rey, etc. Donc Marc, on compte sur toi. Pour le porter. Il y avait une petite fiesta, j'imagine, à la fin. Ouais, ouais. Il y avait une petite fête pour les VIP, j'ai envie de dire. Mais je n'ai pas resté très longtemps. Mais tout le monde était là en pleine forme. Dans les coachs, par contre, j'ai juste vu Quentin qui a daigné se faire prendre un bain de foule. Et prendre quelques photos aussi avec tout le monde. Et ce qui était marrant, c'est que tous les anciens candidats étaient là pour faire un karaoke géant. Donc c'est Armand qui a commencé, qui a ouvert le bal et qui a chanté. Puis tout le monde a pris le micro. C'était un très bon enfant. Comme ARTBF, c'est bien fait. Par contre, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Ça reste dans les secrets. Ce qui se passe à The Voice restera à The Voice. A The Voice. Maintenant, on verra si y'a une saison 3. Ouais, mais si y'a une saison 3, on sera sans doute là. Oui, les deux filles. Bah voilà, c'était chouette hein. Eh bien, à l'année prochaine Marie. À l'année prochaine. Salut. Salut.